Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. A tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, la clé du mystère, nous allons parler des expériences aux frontières de la mort, et dans quelques instants, nous allons rejoindre l'hôpital de la Timone à Marseille, en compagnie du docteur Eric Dudouat. A tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous ? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud ! Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Docteur Eric Dudouat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes psychologue clinicien au Centre Universitaire de la Timone à Marseille, et responsable de l'unité de soins et de recherches sur l'esprit. C'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Alors, à quoi consistent vos recherches ? Elles sont multiples et variées. La plupart des axes de recherche que nous faisons ici concernent bien évidemment le domaine de l'oncologie, puisqu'on est en oncologie médicale. On va préciser qu'est-ce que l'oncologie pour les auditeurs ? La cancérologie et le soin palliatif. D'accord. Et ces recherches portent à la fois sur la spiritualité, la psychologie clinique, et les aspects qui peuvent se retrouver dans les questionnements sur la mort. D'accord. Alors, vous avez recensé de nombreux cas, de nombreuses expériences, on va parler de NDE, d'expérience à la frontière de la mort. Comment ça se passe dans votre service ? Alors, nous, on a un service où il n'y a pas beaucoup ce type d'expérience. Parce que le type d'expérience NDE est plutôt vu du côté de la cardio, du côté de la réanimation ou du côté des accouchements, de l'obstétrique. Donc, on travaille en relation avec des services de cardio. On avait monté une recherche pour essayer de valider l'échelle de Gresson en français. Et en fait, on n'avait pas assez de patients qui faisaient tout ce type d'expérience. Et donc, là, on est en relation maintenant plus avec des organismes comme Yanns France ou d'autres organismes pour voir avec eux s'il est possible de travailler sur l'énorme recueil de témoignages qu'ils ont. Oui, il y en a des millions aux États-Unis, en France, en Europe. Enfin, ces cas-là, on les recense un peu partout sur la planète. Tout à fait, oui. Oui, il y en a, je ne sais plus les estimations, mais ce serait de l'ordre en Europe, de l'ordre de 20 millions aux États-Unis, de l'ordre de 12 millions, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, oui. C'est vrai que c'est un domaine qui, nous, nous intéresse particulièrement par rapport à la psychothérapie, c'est-à-dire à la façon dont ces personnes vivent donc leur NDE et reviennent en étant, entre guillemets, soulagées du poids de la peur de la mort. On a un exemple, Nicole Deron, par exemple, qui passe souvent sur notre antenne, qui n'a plus du tout peur de la mort. Elle le dit, je n'ai plus peur. Voilà, donc ça, ça serait intéressant, je pense, de pouvoir travailler ces aspects-là afin de pouvoir aider nos patients qui sont, eux, confrontés à la mort en soins palliatifs ou à la haute, en oncologie, qui sont confrontés à cette peur qu'ils ont, que la maladie les emporte. Alors, pour la plupart, ce sont des expériences positives, mais il existe des expériences négatives. Vous vous en rencontrez souvent ou c'est assez rare ? En fait, nous, on rencontre plus souvent d'expériences négatives. Ah bon ? Oui, parce qu'elles sont pharmaco-induites. Il n'y a pas que... Oui, oui. On utilise quand même en oncologie et en soins palliatifs des produits qui sont extrêmement puissants et qui peuvent créer des sensations d'OBE, des sensations de terreur complète. Et ces expériences sont très, très intéressantes, de mon point de vue, parce qu'elles ont l'effet totalement inverse, c'est-à-dire qu'elles laissent la personne vraiment en état post-traumatique. Et il est extrêmement difficile d'aider ces gens à, après, retrouver une confiance, etc. C'est le travail qu'avait entrepris l'équipe de Noesis à Genève, qui est vraiment très, très bien fait. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une expérience négative ? Il y a plusieurs caractéristiques, mais ce sont des reviviscences, comme si la personne vivait des horreurs. Vous voyez, elle ne les pense pas. Déjà, les pensées, ce n'est déjà pas sympa. Mais imaginez-vous être dans un monde terrifiant, dans un monde où toutes vos peurs, je ne sais pas, imaginons que la personne soit chrétienne, est bien confrontée au non-sens, peut-être au diable, à toutes ces images-là, qui sont des images inconscientes, et qui feront qu'elle est en état complet de panique. Alors, il n'y en aurait que 5% ? Il y en aurait moins, oui. Moins de 5% ? Non, il y en aurait moins que de positives. Moins de positives, oui. Le souci étant aussi, c'est que la personne se dit, mais pourquoi moi j'en ai fait des négatives, alors que tout le monde en fait des positives ? Oui, la plupart des expérienceurs vivent des NDE positives. Alors, est-ce que personnellement, vous avez une explication sur ces expériences négatives ? Oh, il y en a plusieurs. Bon, moi je suis psy, donc je donnerai une explication psy, ce qui ne recouvre pas l'entièreté du champ d'une explication donnée, mais il semble évident que le moment où vous faites ce type d'expérience, l'état psychique dans lequel vous êtes est très très important, et il semble évident que les personnes qui ne lâchent pas, qui ne se disent pas à un moment, bon, vivons cette expérience comme une expérience, eh bien, ils vont être un peu, pas un peu, ils vont être propulsés dans les coins les plus obscurs de leur crainte, et ils vont vivre effectivement ce que leur psyché va produire. Oui, c'est l'esprit en fait qui crée. C'est l'explication que je donnerai. C'est l'explication que l'on entend un peu plus, enfin très souvent, rationnellement, d'ailleurs, on en parlait avec Nicole Dron, elle pensait un peu la même chose. Oui, je pense que notre esprit a justement cette capacité de colorer l'expérience. On voit bien dans les expériences de Amy, etc., que si vous n'êtes pas chrétien et que vous n'avez rien à faire de Jésus-Christ, il y a de très peu de chances que vous le rencontriez. Ce qui ne veut pas dire que Jésus existe ou n'existe pas, ça veut juste dire que notre esprit a cette capacité, peut-être, que de créer le monde dans lequel il vit. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on fonctionne un petit peu comme ça aussi sur Terre. On fait les choses en fonction quand même de ses pensées et de ses désirs, quelque part. Oui, en mettant le bémol que la pensée n'est pas toute puissante. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que des fois, on est très très malheureux parce que Jacques Lacan disait que le névrosé souffre de diplopie. J'adore cette phrase et c'est vrai qu'on voit double. et c'est vrai qu'on craint des choses et peut-être qu'à force de les craindre, on les attire à soi. Mais il y a des mécanismes peut-être autres qu'on n'a pas encore explorés qui permettent à un être humain de vivre ce qu'il lui va considérer comme une horreur pour justement la dépasser. Est-ce que vous avez un exemple de NDE positif et un exemple de NDE négatif à nous faire partager ? De NDE négatif, c'était un monsieur il y a quelques années qui était, je ne sais plus son métier, en fait c'est chef d'entreprise, quelqu'un d'une cinquantaine d'années, bien sous tout rapport à tout ce qu'on veut, et qui à un moment vit comme s'il était devenu un ordinateur. Et donc, la narration qu'il en fit après être sorti de ça, c'est que c'était l'horreur de l'horreur. Il y avait des gens qui se servaient de lui, puisque lui était l'ordinateur, et il ne pouvait pas maîtriser les choses. Et donc il rentrait, ça devenait de plus en plus absurde. C'était un ordinateur qui devenait un sort de système expert, donc il était enfermé dans une boîte, donc il n'y avait plus rien, il y avait, vous voyez ? Tout à fait, oui. Et c'est vrai que cette personne, lorsqu'elle est revenue à elle, entre guillemets, eh bien, elle était en état de choc. Il lui a fallu quelques mois pour se dégager de la reviviscence de ce qu'elle avait eu, parce que c'est très très fort, ce n'est pas de l'ordre du rêve, c'est une autre esthésie, ce n'est pas non plus de l'ordre de la pensée, et donc ça laisse beaucoup plus de traces dans l'être. Mais justement, alors, quelle est la différence avec le rêve ? Il faudrait peut-être, quelque part, redéfinir ce qu'est le rêve. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur le rêve, que ce soit du côté neurobiologique, ou que ce soit du côté de la psyché. On sait que l'on rêve, après coup, on se dit, tiens, là, j'ai rêvé. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça n'a pas du tout la même esthésie, parce que ça n'a pas la même logique, etc. Alors que les expériences de NDE s'éloignent de ça par la kinesthésie, la synesthésie, et surtout le fait que la personne sait qu'elle est en train de, soit de dormir sur une table d'opération, soit d'être écrasé par une voiture, ou par je ne sais quoi. Et est-ce que le rêve est produit par le cerveau, ou est-ce justement, est-ce que le rêve serait produit par autre chose ? Alors là, j'ai deux réponses à penser. La première, scientifiquement, j'en sais strictement rien. Le modèle, à l'heure actuelle, le modèle scientifique, c'est que le cerveau sécrète nos pensées, donc le rêve. Et ma foi, pour beaucoup de choses, comme le mentisme ou autre, ben oui, si je vous ligote les pieds sur un lit, il y a de fortes chances pour que vous rêviez et qu'il y ait des traces de ce ligotement. En même temps, il y a un aspect dans le rêve qui m'a toujours interrogé, qui est l'aspect de la transcendance. C'est l'aspect qu'interrogeait aussi Freud ou Jung ou d'autres psys. Et alors, nous, dans notre langue, on dit « j'ai fait un rêve », dans d'autres langues européennes, on dit « j'ai reçu un rêve ». Et je reste un poète là-dessus, et je reste persuadé que le rêve est la voie royale de l'inconscient pour Freud, et la voie royale de la conscience pour Freud. Nous sommes en compagnie d'Iric Dudoit sur Fréquences Évasion. Nous poursuivons notre petite conversation dans la clé du mystère. Dans quelques instants, on marque une pause. Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion, toujours en compagnie d'Éric Dudoit, en direct, par téléphone, depuis l'hôpital de Latimone à Marseille. Justement, à travers le CD de Sonia Barcala, dont vous avez participé à l'élaboration de ce CD, quand on visionne le CD du début jusqu'à la fin, on voit que finalement, la conscience n'est pas secrétée par le cerveau. Enfin, on en a bien l'impression, comme le dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier, elle est délocalisée, elle fait partie d'un autre univers. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, c'est vrai qu'il faut être juste. Ça, c'est ma position. C'est-à-dire qu'Éric Dudoit pense que la conscience n'est pas localisée dans le corps. Cette pensée d'Éric Dudoit est conforme à son système de représentation du monde, que l'on peut appeler une croyance. Scientifiquement, si je veux mettre à l'épreuve ça, il va falloir que je construise une méthodologie qui me permet de montrer qu'effectivement, la conscience n'est pas supportée par le cerveau. Alors, il y a Van Lomen, il y a d'autres grands chercheurs qui ont fait des enquêtes, etc. Mais on a un problème au niveau scientifique, c'est que ce n'est pas reproductible. Et puis après, il y a les règles popériennes pour la science. Et donc, ça ne me dérange pas de dire que pour l'instant, on n'en sait rien. Et par rapport à l'expérience de Pamela Reynolds ? Surprenant. Plus que surprenant, même, j'ai l'impression. Si vous voulez, c'est plus que surprenant. Bien sûr, moi, je fais partie des gens qui sont pro-NDE. Quand je suis avec d'autres copains qui sont chercheurs, etc., et qui sont complètement sceptiques, ou qui ne c'est pas leur tasse de thé, c'est toujours très intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire sur, justement, ces états-là, en se disant « Mais est-ce que ça ne serait pas un état du cerveau qui rêve ? Est-ce que nos instruments de mesure ne sont pas défectueux ? » Dans le sens où, lorsqu'on fait un relevé médical du cerveau, on utilise 4-5 électrodes, il faudrait peut-être en utiliser plus, on n'arrive peut-être pas à voir comment ça circule, etc. Et ce qui est très vrai, vous voyez ? C'est vrai, oui. Et c'est pour ça que je disais à Sonia et à d'autres amis qui sont pro-NDE « Il nous faut continuer à travailler. » Et que, pour l'instant, on est obligé encore de dire « Bon, il y a des choses qui ont été montrées, que ce soit en Angleterre avec Barnia ou avec d'autres. Il y a des travaux qui ont été faits aux États-Unis dans les années 80 avec Kenneth Ring, etc., qui nous poussent à concevoir une vie de la conscience externalisée du corps. Mais, par respect envers la méthode, parce que la science, ce n'est pas qu'un dogme, c'est une méthode, nous devons remettre encore nos conclusions à plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas. Vous voulez poursuivre le chemin ? Ah oui, il faut vraiment poursuivre. Moi, j'ai cette rêverie en moi. Je me dis, mais le jour où on n'aura plus peur de la mort, le jour où on comprendra ce qui se passe, ça fera terminer des souffrances et des guerres. Ah, tout à fait. C'est pas rêverie. C'est une évidence. Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que je pense qu'avec Mme Dron, enfin, tous ces gens extraordinaires, moi, je suis un petit couillon qui arrive là derrière la porte, mais il y a eu plein de grandes personnes, Moody et autres, il faut qu'on poursuive leurs travaux. Que pensez-vous du combat du docteur Charbonnier que nous avons régulièrement sur cette antenne, qui lui dit d'une manière tranchée, l'après-vie existe bel et bien ? J'aime beaucoup Jean-Jacques Charbonnier, je l'ai eu au téléphone pour lui dire il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, c'est par rapport aux grandes instances à l'universitaire, etc. Non pas que je me mets dans une position de pleutre, je peux dire ce que je pense, ce que j'énonce, etc. En même temps, je ne peux pas dire que la science a prouvé qu'il y avait une vie après la vie. Vous n'avez pas l'impression qu'on n'en est pas loin ? Ah, je pense qu'on est même... Tiens, je m'amuse avec mon nom, on me touche du doigt, la chose. C'est pour ça qu'il faut mettre toutes nos énergies, etc., toute notre créativité, toute notre ouverture d'esprit. Tout à fait. Mais je pense que nos patients vont arriver à la conclusion avant nous. Ce sera une bonne leçon. Je le pense aussi. Est-ce que, comme le disait le docteur Emoumoudi, lors de son colloque de Martigues en 2006, nous allons avoir des réponses dans les années qui viennent sur l'après-vie très intéressante, nous a-t-il dit ? J'ai froid en ça. Je pense que ça fait 15 ans que je travaille en soins palliatifs, ça fait 15 ans que je loge dans le creux de mon être toutes ces morts que j'ai vues, de manière clinique. Il y a bien quelque chose qui s'en va, il y a bien quelque chose qui est, comme disait Kubler-Ross, je reprends notre unité, il y a bien des ailes qui poussent, ces âmes s'en vont, ou ces êtres s'en vont ailleurs, ou cette conscience s'en va ailleurs. Mais je le dis d'un point de vue clinique, ça, ça ne me gêne pas de le dire d'un point de vue clinique. Après, je suis un piètre scientifique, je suis plus un clinicien qu'un grand chercheur. Je laisse aux gens qui ont la capacité de chercher, de vraiment chercher, je m'appuie sur la clinique et la poétique. Vous n'avez pas l'impression que, tout petit, on a été coupé de nos racines, et finalement qu'on a été quelque part formaté à ne plus savoir qui on est ? Oui, c'est ce qu'on appelle le poids de la culture, évidemment, dans la clinique du petit enfant, on repère des éléments qui sont étranges. Il n'y a pas longtemps, il y a un petit de 10 ans qui vient me voir au cabinet, qui dit la chose suivante, j'ai peur d'aller à Paris, tout seul il devait aller à Paris, parce que j'ai peur de me perdre. Et bon, au cours de la séance, je lui dis, mais c'est comme si tu avais peur de mourir. Tout à fait. Il me regarde avec ses grands yeux bleus, et il me dit, mais oui et non. Ah, je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer ? Il me dit, oui, mais parce que quand on meurt, on revient. Alors j'aurais pu écouter ça du point de vue de mon modèle psychique, et me dire, bon, mais il ne veut pas vraiment mourir, mais en creusant avec lui, je vous l'ai fait courte parce qu'on a eu plusieurs séances, il avait un modèle de la réincarnation quasi inné, quand j'ai demandé aux parents d'où ça venait, ces idées-là, etc. Et j'ai trouvé ça très très pertinent. Et pour le désangoisser, je lui ai parlé des EMI. Et ça a fonctionné. Ça l'a désangoissé. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, parlant de la réincarnation, en deux minutes, le professeur Stevenson a recensé des cas qu'on ne peut expliquer que par la réincarnation. D'ailleurs, son livre est formidable. Oui, en Occident, ça reste une idée un peu farfelue. Comme d'habitude. En Occident, en France particulièrement. En France, en même temps, on a la chance d'être un des rares pays laïcs au monde. Donc, on en paye les inconvénients, parce que des fois, il y a une confusion entre spiritualité et religiosité. Oui. Mais en même temps, on a cette chance de ne pas être... d'être relativement libre au niveau des images psychiques par rapport à d'autres peuples. Je me rappelle justement une parole de Nicole Drond qui disait que cette expérience se situait en dehors de tout dogme, tout en étant le centre, la base finalement. Parce que la base de la religion, finalement, c'est l'esprit, c'est de savoir que l'on existe. peut-être que les religions ne font pas vraiment leur boulot. Vous voulez vraiment que je sois brûlé sur place ? Pensez-vous. Je pense que ça fait très longtemps qu'elles ne font plus leur boulot. Comme dit un adage indien, le maître, écoute-le, le disciple du maître, bon, le disciple du disciple, éloigne-toi. Voilà, tout à fait. Pour avoir fait un an de faille, d'avoir fait psycho, j'ai fait théologie. Oui, il y a des choses, par exemple, dans le christianisme qui sont étonnantes. Et on en a fait des choses qui ont entravé l'homme. Parce que si on reprend les paroles de Jésus, par exemple, quand il dit ce soir, tu seras dans le royaume de mon père, on peut penser justement aux personnes qui font les NDE et qui instantanément se retrouvent de l'autre côté. Ça peut être une lecture. Et surtout que Jésus dit il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Oui, en plus. Écoutez, en tout cas, ça, c'est la représentation que nous pourrions avoir si on mettait côte à côte les évangiles et les EMI, bien sûr. Avez-vous des projets dans le domaine de la recherche pour les années futures ? Plein. C'est-à-dire ? Là, on termine les EMI, etc., en fin de l'analyse de l'échelle de Gresson et de l'analyse phénoménologique des narrations des expérienceurs et peut-être essayer de... C'est pas peut-être, on commence à essayer de rassembler des chercheurs qui viendraient de courants différents, c'est-à-dire des psys, des neuros, des médecins, et pour essayer de travailler sur les OBE. En fait, on a un problème, c'est comme ça qu'à la Timone, on le pense. Les NDE est une expérience fort complexe et fort complète. L'idée, ça serait de fragmenter, donc de prendre que les OBE, d'essayer de voir si on peut fabriquer des OBE comme ça et essayer de travailler d'abord sur les OBE, après travailler sur l'aspect transcendental des NDE, c'est-à-dire se pencher sur la question qu'est-ce qui change vraiment, c'est ces gens qui l'ont vécu. Et après, lorsque les moyens techniques seront suffisants, essayer de rebasculer pour essayer de comprendre l'expérience dans son entièreté. D'ailleurs, j'ai cru comprendre dans le CD de Sonia Barkalac qu'en stimulant le lobe temporal droit, on provoque des corporations. Oui, c'est des choses qu'on peut faire et ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Freud disait que c'était un lien mystérieux, donc il y a effectivement un lien et ça, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de fréquence évasion justement par rapport à tout ça ? À tout ça. Par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous constatez dans les services de la Timone de Marseille tous les jours ? Le pire ennemi que nous ayons, c'est notre propre peur. Apprenons tous à s'aimer les uns les autres. C'est un peu curton, mais c'est vraiment le seul message. Tout à fait. Et puis, on en a bien besoin en ce moment. Alors, vous avez un site internet, on peut vous retrouver sur le net ? Non, je n'ai pas le site, mais si vous me googlez, vous devez trouver l'article, des choses comme ça. D'accord. Peut-être, si on vous retrouve peut-être sur le site de Sonia Barcala ? On me retrouve sur le site de Sonia, sur le site de la maison du cancer, des choses comme ça. D'accord. Eh bien, docteur Eric Dudoy, merci d'avoir participé à cette émission et à bientôt sur Fréquences Évasion. C'est moi qui vous remercie beaucoup et encore un grand merci pour tout ce que vous faites. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la Clé du Mystère sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada